Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller85 Et ouais j'ai été caché derrière la boîte, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Je vous pré-souette un joyeux Noël, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui, je vous l'assure, du moins on va essayer Donc vous êtes en forme, j'espère, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du Upsan Zino J'insiste sur le Zino, je vous explique pourquoi Aujourd'hui dans cette vidéo, alors déjà, résultat du dernier concours Alors je suis super content, je vais tout de suite vous dire pourquoi, comment ça s'est passé Je vais essayer de ne pas faire trop long sur cette vidéo, ça va être chaud patate On ne va pas le faire voler aujourd'hui, il fait un temps de chien à ne pas mettre un Tazou dehors, je vous l'assure Il pleut, il y a du vent, c'est l'horreur, enfin bref, on ne pourra pas voler Et je n'ai pas pu voler durant ces deux derniers jours Donc on ne pourra pas le faire voler, mais je vais vous montrer quand même pas mal de choses, dont les images Le résultat du dernier concours, je vous explique pourquoi je suis super content Vous savez d'habitude je vais sur un pick-up random comment.com Là j'ai voulu changer, parce que je ne le trouvais pas forcément génial d'aspect J'ai voulu aller voir un autre logiciel de tirage au sort Donc je ne sais plus le nom, de toute façon je vais vous mettre la fiche que j'ai fait en impression d'écran Je suis allé voir sur un autre, et super joli, avec en fond la vidéo L'image de la vidéo, la miniature, et puis super joli Donc j'ai cliqué dessus pour faire tirage au sort, j'ai mis le lien de la vidéo J'ai cliqué pour faire tirage au sort, pour tester simplement ce logiciel de tirage au sort Et devinez quoi, quel nom est sorti ? Franchement un nom auquel je ne m'attendais pas, et je suis super content d'avoir tiré ce pseudo au sort Parce qu'il s'agit tout simplement de Écoute-moi bien, écoute-moi bien ma frannie Pico Z, fran, modélisme, est sorti sur mon test Alors je n'enregistrais pas parce que je testais simplement le logiciel Je voulais voir de quoi ça avait l'air Donc je n'étais pas en train d'enregistrer mon écran Mais quand j'ai vu Pico Z, fran, modélisme, sortir Depuis le temps que tu me suis, depuis le temps que tu me dis des choses adorables Et que tu m'envoies des cadeaux J'ai pas pu résister J'ai fait une impression d'écran, et j'ai décidé, je vous la mets, bam, tout de suite Et j'ai décidé de la garder Donc ma frannie, Pico Z, fran, modélisme Tu gagnes le FunSnap Idle En plus, je sais que tu aimes bien ce genre de petit engin Enfin celui-là, il n'est pas petit, tu verras Et puis je te conseille de commander la radio qui va avec Puisque maintenant elle est sortie Mais tu peux le piloter avec une tablette ou un smartphone Donc Pico Z, fran, modélisme Je t'offre le FunSnap Idle Ma petite frannie d'amour Donc encore une fois, je suis super content que ce soit toi qui gagnes Et rassurez-vous, il va y avoir d'autres choses à gagner Donc ma frannie, ça c'est pour toi, je le mets là Hop, et je te l'envoie très rapidement On se recontacte en message privé Je t'embrasse, ça me fait super plaisir I wish you a Merry Christmas Zino, je l'ai redit Alors pourquoi je vais dire Zino comme ça pendant la vidéo ? Parce que cette vidéo, je vous le dis maintenant Parce que sinon il va falloir que vous la re-regardiez une deuxième fois Et ouais Zino, par exemple, tu vois Donc ce concours, je vous explique Il va falloir que, je vais vous dire juste après ce que je vais vous offrir Il va falloir que vous me donniez à la fin de la vidéo Et je ne sais pas encore ce que c'est moi le résultat Il va falloir que vous me donniez à la fin de la vidéo dans les commentaires Alors bien sûr, vous likez la vidéo Oui c'est un concours, réveillez-vous Vous likez la vidéo, bien sûr Si vous pouvez, vous partagez Si vous pouvez aussi, vous cliquez sur les liens qui sont dans la description Puisque je vous ai dit, moi ça me file un petit coup de main En lien, j'aurai bien sûr le Zino Je vous mettrai aussi le Fimi A3 qui va bientôt arriver Courant janvier, du coup ils ont pris du retard Et par contre le Zino lui va être dispo là à la fin du mois de décembre Donc je vous mettrai Banggood et Gearbest Merci beaucoup à Steven Seth encore une fois De m'avoir envoyé son Zino C'est son Zino Merci beaucoup mon Steven C'est grâce à toi que je vais pouvoir expliquer à ma communauté Comment ça fonctionne un Zino Les avantages et les inconvénients parce qu'il y en a Bref, comptez le nombre de fois que je dis Zino Et mettez-moi en commentaire après avoir liké Partagez si vous voulez C'est pas obligatoire Après avoir liké, mettez-moi combien de fois j'ai dit Zino Dans cette vidéo Et qu'est-ce que je vais vous offrir ? Et bien voilà J'ai envie de mettre aujourd'hui 3 petits lots Alors comment ça va se passer ? Je vais faire 3 tirages au sort Bien sûr, le premier choisira son premier lot Le deuxième tiré au sort choisira Et le troisième choisira pas Parce qu'il prendra ce qui reste Forcément En lot, je vais vous mettre aujourd'hui Alors ça, c'est marrant Alors ça, je l'avais commandé pour moi Et il s'avère que j'ai beaucoup de caméras ici Et que je ne m'en sers pas Donc je ne l'ai pas utilisé pratiquement C'est une grosse montre comme ça Je ne vais pas faire le détail Mais hop, elle se déclipse Ça, c'est magnétique Ça se colle sur un frigo ou ailleurs Et c'est une caméra vidéo et photo 1080p, 30fps Donc full HD Hop Et c'est une montre également Donc vous pouvez l'emmener partout Et c'est une belle petite caméra Comme vous voyez, l'objectif est assez sympa Donc il fait DVR, photo, caméra WLAN Je crois même qu'il fait enregistrement du son Simplement, je ne l'ai pas remis droite Tac, comme ça Et donc premier Enfin, un des lots Ce sera cette montre vidéo Qui vaut dans les 50-60 balles, je crois Bref Le deuxième lot, ce sera le petit Z5 Non, je n'offre pas encore le petit héron Pas tapons Le JJRC X9 Parce que j'ai encore besoin de tourner avec J'ai encore besoin de voir un peu ses capacités Par contre, je vous offre le SJRC Z5 Qui est plutôt sympa pour débuter Donc vidéo, elle est là Si jamais Non Elle est là Si jamais vous voulez voir Si vous ne l'avez pas vue Donc le petit Z5 sera offert aussi Et Un autre petit lot Que je vais vous mettre Je pense que ça va faire plaisir à certains Le V-Fly X150 Super petit bébé Sauf qu'il est un peu modifié Il y a dessus une caméra FXT De mémoire, je crois que c'est la Venus Pro Et j'ai également ajouté un DVR ici Donc vous avez juste à mettre une carte mémoire à l'intérieur Quand vous mettez en route Ça lance l'enregistrement Et vous aurez directement le DVR En fin de vol là-dessus Sans les parasites, bien sûr Puisque ça passe avant votre masque Tout simplement Paf ! Vidéo qui est là aussi J'ai pas de vidéo sur la montre Donc ce sera le troisième lot Enfin, un des trois lots Donc vous choisirez Vous l'avez compris Le premier choisira son lot Le deuxième son deuxième lot Et le troisième prendra ce qui reste Donc je vous fais ces petits cadeaux-là Pour Noël J'espère que ça vous fait plaisir Parce que moi, je kiffe C'est parti pour le Upsam Zino Ouais, j'ai bien dit Zino Prenez une feuille, un crayon Puis faites des petits traits A chaque fois que je le dis A chaque fois que je dis quoi ? Zino ! Donc super petite boîte Franchement, c'est bien emballé Regardez ça J'ai déjà sorti tous les accessoires Mais voilà comment se présente la boîte Quand vous le recevez Donc franchement, Upsam C'est toujours propre Ça, il n'y a pas à dire On ne va pas leur reprocher Quoi que ce soit Hop, on va pouvoir sortir Le Upsam Zino ! Ça m'éclate Hop, vous aurez accès en dessous A la radiocommande Qui est rangée directement ici Et là, une autre petite boîte Avec les pièces détachées Et accessoires Que je vais vous montrer maintenant Donc voilà Ça, c'est fait Alors ça, c'est de l'unboxing Je suis le champion of the world Du unboxing Donc qu'est-ce qu'on aura avec ? Alors, on va avoir Déjà Un chargeur Je vais vous dire pourquoi Et ouais Et ouais, ça commence C'est le bordel Une super batterie Alors franchement, voilà C'est une LIHV 3000mAh 11V4 Donc très bonne autonomie Après quelques travails dessus Vous avez bien sûr Le petit câble Pour recharger la batterie Qui va se mettre Et heureusement qu'on a ça Tac Qui va se mettre sur la batterie Ici Et là, vous avez une prise balance Simple Pour recharger Donc heureusement qu'on a ça Vous aurez également Un USB Micro USB Qui va servir Soit à faire La mise à jour Du firmware Du Upsam Ça, je vais vous en parler C'est super simple Soit à charger la batterie À charger la radiocommande Pardon Ici On voit qu'on a le micro USB Ce micro USB sert Soit à charger la batterie Tiens, il manque le Il n'y a pas le cache Apparemment, il y en avait un Mais je ne l'ai pas Il devait y avoir un cache en caoutchouc Ici Donc soit c'est pour charger Soit c'est pour brancher Au téléphone Au smartphone Quand vous vous servirez de la radio Donc petit USB Vous aurez également Ces trois petits câbles là Alors ces câbles au choix Comme ça Vous avez soit Soit le USB type C Ici Soit micro USB Soit branchement Pour Apple iPhone Tout simplement Donc ça c'est le petit câble Alors plutôt bien fait Moi c'est celui là Plutôt bien fait Puisque ça va se brancher Sur le côté de la radio Ici Voilà Et ensuite Vous allez mettre votre Smartphone là Alors pas possibilité De mettre une tablette Sur ce modèle là Du moins pas sans modification Et vous allez pouvoir brancher Ici directement Donc plutôt pas mal Le raccordement J'aurais préféré Un raccordement Qui part d'ici Par exemple Pour aller se brancher Parce que Ça peut être gênant Un petit peu D'avoir ces choses là Dans les doigts Donc on s'y fait Mais voilà Ça aurait pu être mieux quand même Ou à l'arrière Pourquoi pas C'est moins gênant à l'arrière Surtout qu'on n'a pas de bouton Bref Vous avez ces trois petits câbles Une petite notice Ultra rapide Alors le drone Il fait moult fonctions Mais la notice Ça fait 4 pages Pourquoi ? Parce que vous avez Tout dans l'application Voilà Tout est expliqué Dans l'appli Il y a pas mal de choses Il y a des vidéos De démonstration Vous partez pas dans le vide Prenez le temps De voir l'appli On va la voir ensemble Mais rapidement Un marteau Bien joué C'est un tournevis Un tournevis Et 4 jeux d'hélices Enfin 4 paires d'hélices En fait Puisque vous avez De quoi changer Tout le tour de l'appareil Donc 4 hélices complètes Pour faire plus simple Donc voilà ce qui vous est livré avec Alors on va tout de suite Parler des choses qui fâchent Comme ça J'espère que Pour la suite de la vidéo Et pour la seconde vidéo En vol Il n'y aura plus que des bonnes choses à dire Pour les choses qui fâchent On va aller On va dire du moins important Au plus important J'ai 3 choses principales A vous dire La première chose C'est que On nous sort un engin A 350 euros Qui apparemment A des capacités au top Qui a une finition Absolument géniale Les finitions du drone En lui même Elles sont excellentes Et on nous sort une radio Qui est pas LED Qui fait son poids Qui a des bonnes petites Antennes Qui a une très très bonne réception De bonnes fonctionnalités Par contre Les gimbal Alors je les trouve Un peu souples Et un peu peut-être Aléatoires Avec peut-être Un petit point mort au départ Et tout plastique Tout pas terrible Voilà J'aurais préféré Des petites rallonges Quelque chose Pour mettre dessus Parce que Comme vous le voyez Voilà C'est pas du gros stick Assez long Donc au niveau De la précision Et bien écoutez Je demande à voir Voilà Ça c'est une critique Basique Sans avoir testé le drone Pour pas vous mentir Je l'ai fait décoller Pendant environ 6 secondes Devant chez moi Et il s'est mis à pleuvoir C'était juste pour voir S'il décollait Quand j'ai fait la mise à jour Donc Sur mon rapport Sur mon rapport de vol D'ailleurs Je dois avoir un vol De 1m82 haut Sur 4m de distance Qui vous montre bien Que je vous ment pas Donc je ne l'ai pas encore Essayé réellement Mais ça m'a l'air moyen Voilà C'est pas du stick Top moumoute Bref A voir dans le test C'est pas ce qui va faire Qu'on ne va pas investir Dans ce genre d'appareil Bien sûr Mais je tenais à le dire Deuxième chose Qui m'a Hop là Deuxième chose Qui me gêne un petit peu C'est qu'on reçoit Cet appareil Et on est obligé De faire des mises à jour Mise à jour Du drone Mise à jour De la gimbal Mise à jour De la caméra Alors en soi C'est pas compliqué Ça m'a pris Allez grosso modo Je vais pas mentir 10-12 minutes Pour faire tout C'est ultra rapide Je vous mettrai dans la description Le lien De la petite vidéo De chez Upsan Qui vous explique comment faire C'est super simple Vous allez voir Pour mettre à jour Le Upsan Vous mettez pas la batterie Vous branchez L'USB A l'ordinateur Et vous allez lancer Bien sûr Faudra télécharger Un fichier Qu'il faudra décompresser Et vous lancez Simplement Le petit logiciel Qui est fourni Avec le bon fichier Que vous avez téléchargé Et ça se met à jour En allez 30 secondes Une minute A peine Pour la gimbal C'est pareil C'est dans le même logiciel Vous avez une ligne Pour le drone Une ligne Pour la gimbal Juste en dessous Vous mettez le fichier Que vous avez téléchargé C'est dans le même endroit C'est un fichier Tout en un En fait Et pareil La gimbal Va se mettre à jour Seule chose C'est qu'il faudra Mettre la batterie Cette fois-ci Avant de lancer La mise à jour Et pour la caméra C'est la même chose Que ce qu'on fait généralement Petite carte micro SD Vous allez installer dessus Le fichier pareil Qui sera dans ce même fichier Que vous aurez pris au départ Vous l'installez dessus Sans rien d'autre Vous mettez la carte mémoire Vous mettez le drone en route Il fait la mise à jour Tout seul Et quand il s'éteint Quand le petit témoin Devient fixe Vous avez un témoin lumineux Donc je vais le déplier Tout de suite Hop Donc à ce niveau là Vous avez la carte mémoire Et le micro USB Et vous avez un témoin Juste à côté Donc quand vous allez mettre La carte mémoire Mettre en route Le firmware va se mettre à jour Ça va clignoter Le firmware de la caméra Et une fois qu'il sera fixe Le firmware s'est installé Vous allez voir Ça prend vraiment pas longtemps On se demande Comment il peut voler J'ai oublié ce fameux Zino Hop là J'ai oublié un morceau Donc voilà Mise à jour Alors voilà Ça devrait être fait Mais à mon avis Ils ont lancé les appareils D'ailleurs Ils ont eu du mal à fournir J'ai eu un message de Hubsan Me disant que ça y est Ils étaient dispo Donc ça va partir fin décembre Pour ceux qui les attendent Ceux qui avaient passé une commande Qui a été annulée Vous pouvez repasser commande Logiquement c'est bon Je vais pas m'engager pour eux Mais normalement c'est bon Donc apparemment il est dispo Je l'ai vu sur Banggood Et sur Gearbest Fin du mois 24, 25, 26 Un truc comme ça Troisième souci Le plus important Alors là c'est énorme Énorme de chez énorme J'en suis parvenu Quand j'ai vu ça Qu'est-ce que j'ai fait La première fois Que je l'ai déballé J'ai mis la batterie en charge Bon ça a pris Moult temps Un certain temps Bref Ça s'est mis à clignoter Vert Donc bien sûr Vous avez le chargeur Et la prise qui est là Entre nous soit dit Pas d'adaptateur Donc il faut trouver un adaptateur A moins qu'ils les mettent Dans les prochaines versions Pareil j'ai peut-être Une version bêta Je ne sais pas Et le chargeur ici Avec la prise balance Basique Donc c'est rouge Ça clignote Et c'est tout vert Quand c'est chargé Je l'ai même laissé Une demi-heure de plus Une fois que c'était vert Bref Bref Pour moi la batterie Était chargée C'était tout bon Je l'installe dans le drone Pour faire les mises à jour Tester l'application Ce genre de choses Et au bout de 5 minutes 5-6 minutes Je vois que la batterie Est plus à fond Je me dis C'est pas normal J'ai pas volé C'est pas logique Donc j'ai testé J'ai testé la batterie Rappelez-vous C'est une LIHV Donc c'est une Normalement 4,35 volts Par cellule D'accord Pour arriver à 11,4 volts Et non pas 11,1 volts Comme les lipos de base J'ai testé Et bien figurez-vous Que j'étais à 3,95 volts Par cellule Approximativement Même pas 4 Donc autant vous dire Que si j'étais parti voler Oui j'aurais décollé Oui j'aurais volé Mais alors Je pense que j'aurais été loin Loin Très très loin A des millions de kilomètres Des 20 ou 25 minutes De vol Préconisé par le Constructeur J'aurais eu Grosso modo 10 minutes 12 minutes Sans oublier de dire Bien sûr Que c'est pas forcément Très bon pour la batterie Bah ouais Une batterie qui est pas chargée A fond Et qu'on utilise comme ça Si à chaque fois Elle est chargée Qu'à on va dire 50% de sa capacité A mon avis On va perdre en capacité Au bout d'un moment Donc Heureusement Pour moi J'ai un chargeur Vous savez le Charson Celui là Celui là Là J'ai ce Charson là Qui n'a pas besoin De la deuxième Prise Vous savez Pour charger sur un chargeur De base Il faut la balance Et il faut L'XT60 Ou la prise de charge Normale Donc le Charson N'en a pas besoin Il charge juste par la balance Et il fait L'IHV Donc je l'ai branché Et j'ai pu mettre Ma batterie A 4V35 Par cellule C'est à dire Qu'elle est chargée A fond Et on va pouvoir Voler à fond Et avoir son autonomie Mais donc Pour résumer Et ben je suis pas content Hubsan C'est pas bien Hubsan Parce que les gens Qui n'ont pas un chargeur Comme moi Et il y en a beaucoup Ceux qui vont acheter ça C'est pas forcément Des fans de racer Donc ils n'auront pas De chargeur Donc ça veut dire Que faut changer ça Faut changer ça Rapidement Hubsan Faites l'effort Tout de suite Tout de suite Rappelez ceux Qui ont été vendus Ou envoyés Et puis Modifiez votre chargeur Là Mettez moi du LiHV Voilà 4V35 par cellule S'il vous plaît Je suis pas content du tout Ça se voit Je suis pas content Zino N'importe quoi Bref Donc voilà Je suis pas content C'est pas bien C'est pas normal Je suis pas content Ça y est Vous l'avez compris Donc maintenant On va pouvoir parler De l'appareil Parce que malgré ça Quand on le sait On va pouvoir faire avec Mais s'il faut acheter Un chargeur en plus C'est tout de suite C'est un petit budget supplémentaire Mais donc on va pouvoir parler Du Hubsan Alors Radio commande Mode 2 Qu'on va pouvoir passer En mode 1 Bien sûr Sur laquelle on a Le retour to home La mise en route ici Il suffit simplement De maintenir appuyé Ici Et ça va clignoter Jusqu'à ce que ça prenne Le contact avec le drone Je peux l'éteindre Pour l'instant Et on a un décollage Atterrissage automatique Et un mode normal Et un mode sport Qui normalement Conserve le GPS Alors là c'est pareil Tout ce que je vous dis C'est de la théorie Parce que je n'ai pas encore Fait voler Donc ça se trouve Je vais avoir des surprises Alors un mode photo A gauche Un mode vidéo A droite Et une molette Ici Qui est très sensible Qui a l'air plutôt sympa Avec retour de force Pour orienter la gimbal Et comme vous l'avez vu Bien sûr Le petit clapet Ici Pour pouvoir mettre son téléphone Donc voilà Pour la radiocommande De vraies antennes Bien sûr Et heureusement Parce que alors là Je crois que J'aurais fait colère Et donc Le petit Petit Le moyen Upsan Upsan Zino Zino De bonne qualité La qualité du plastique Est absolument irréprochable Franchement Il n'y a rien à dire On verra dans le temps Mais c'est super propre Des moteurs brushless Alors je n'ai pas la Je vous mettrai tout ça Dans la prochaine vidéo Quand je testerai le vol Je n'ai pas la puissance Des moteurs brushless Ça se trouve C'est indiqué sur la fiche produit On a des LED Bien sûr Pour les phases de vol Et pour s'orienter Micro USB Comme je vous ai dit Et carte mémoire Sur le côté ici On va pouvoir tout de suite En insérer une On va tout de suite En mettre une Alors bien Très accessible Là rien à dire Hop Facile comme tout Ouais Ah oui Attention quand vous le prenez Elle n'est pas appuyée dessus Enfin vous le savez Vous n'êtes pas stupide Et on a ici Notre petit Hop Gimbal Avec ce petit cache Bien sympa Qui maintient bien la gimbal Pour le transporter Donc voilà Petit gimbal ultra sensible Comme je vous ai dit L'autre jour Mais qui devrait bien fonctionner J'espère Donc voilà Pas grand chose de plus à dire Des grandes hélices Vraiment A la façon UPSAN On dirait Les hélices du H501S Sauf que là Elles sont articulées Bien sûr Elles sont en deux parties Sinon Ils ont conservé la même forme On ne change pas une équipe Qui gagne Comme on dit Donc on verra Ce que ça donne en vol Donc petit conseil Que je vais vous donner J'ai un ami qui me l'a rappelé Il n'y a pas longtemps Pensez à déplier vos hélices Quand vous allez le mettre en route Prêt à décoller C'est mieux Plutôt que de partir comme ça Pour éviter qu'il y ait un claquement Au démarrage Ça c'est un petit détail Mais il faut y penser La six petites choses Que je voulais vous dire Ce qui est assez sympa aussi Je trouve C'est les pads d'atterrissage Parce qu'on a Non seulement Quatre petits pads Ici sous l'engin Mais on a également Des pads sous les pieds Ça veut dire que Si vous voulez vous poser Enfin Quand vous allez vous poser Il va pouvoir prendre Très très large Et donc être très stable Pour se poser Mais pour décoller Par exemple Vous pouvez utiliser Voilà Tout bêtement Une boîte comme ça Et simplement Les quatre pads Qu'il y a en dessous Vont permettre de décoller Vous n'êtes pas obligé De le poser Sur toute la surface Donc ça je trouve ça Assez sympa C'est un détail Mais sympa Donc on a Huit pads De décollage Ou d'atterrissage Donc mise en route On s'assure bien Qu'on ait mis Bien sûr La carte mémoire On va pouvoir insérer La batterie Clac Alors elle se clipse Tout simplement Et là Pas bête du tout Deux prises ici Très larges Il faut appuyer sur ces prises Pour pouvoir le sortir Donc pas bête du tout Et bien sécurisé Donc mise en route C'est parti On a le bouton Qui est sur le dessus ici Hop On va l'installer Sur ses quatre pieds Et on maintient Le bouton Pendant quatre heures Non Pendant quatre cinq secondes Tac Donc il va calibrer La caméra Comme on voit là Et il n'y a plus qu'à Alors deuxième chose à faire Nous allons allumer La radiocommande On va d'abord le brancher Avant de l'allumer On va relier Alors attention Quand vous le mettez Normalement vous avez Des tétons exprès Pour que ça n'appuie pas Sur les boutons Ça c'est primordial Et on va pouvoir Alors je vous conseille De glisser le câble Ici sur le côté A l'intérieur Et de venir brancher Voilà Comme ça vous n'avez rien Qui gêne Rien qui dépasse Mise à part Bien sûr Ces câbles là Et on va Tout de suite Aller Dans l'application On ne va pas aller Pour une fois Dans les paramètres Wifi Donc je maintiens Pour allumer la radio Bim bim Et on va aller directement Dans l'application X UPSAN ZINO Donc nous voilà Dans l'application On va choisir Le UPSAN ZINO Bien sûr Qui est là Alors vous avez Des options La première ici C'est pour voir Vos vidéos Et vos photos Pouvoir les couper Les retravailler Et créer des petits films Et à droite ici Vous avez possibilité De les contacter Un forum Une école de pilotage Enregistrement de vol Alors c'est plutôt sympa Ne serait-ce que L'école de pilotage Ici Ça je vous le recommande Chaudement Voilà Et quand vous allez Dans Flight Academy Tac Vous avez Que des petites vidéos De quelques secondes Qui vont vous expliquer Comment fonctionne Chaque vol Chaque fonction de vol Donc le panorama Le waypoint Le following mode Le line fly mode L'installation De la batterie Power on off Péré Compas Calibration Calibration Du gyro Décollage automatique Le vol de base Photo vidéo Firmware upgrade Vous avez même Voyez Comment Upgrader Le firmware Donc Je vous les conseille Ces petites vidéos C'est bien sympa Donc nous On va ressortir de là Tac Et on va aller directement Hunter the device Alors Comment Comment Le connecter Vous pouvez faire ça Là je viens de vous le montrer On va rentrer Dans l'interface Directement Et nous y sommes Alors il me demande Tout de suite Une calibration On va calibrer Le compas Donc on va tourner Dans le sens Des aiguilles D'une montre Ah je suis à l'intérieur C'est pas top Si ça fonctionne Ensuite Tête en bas Hop Et on tourne Dans le même sens Donc faites pas ça A l'intérieur Vous faites ça Dans un champ Où il y a de la place Loin des problèmes Électromagnétiques Alors Lié l'aéronef A l'appareil actuel On va faire Oui Le système Le système doit saisir Les informations D'exacté titre GPS Alors mettez votre radio Pas loin Et faites suivant La distance Entre l'appareil Et le drone Et de 80 mètres On va sauter Cette opération Parce que là On est en intérieur Et c'est vraiment pas bon Signage GPS Faible La preuve On va tout de suite Aller dans les paramètres Ici Et dans radiocommande Dans les contrôles Alors régler la télécommande Pour se connecter à l'avion Donc ici On va avoir une recherche De l'appareil Le voilà UPSAN ZINO On va cliquer dessus Et connecter Voilà Il clignote un petit coup Et voilà Et donc là Nous sommes configurés Le téléphone Est connecté A la radio Et la radio Est connectée A l'appareil C'est plutôt pas mal On est bon Alors Qu'est-ce qu'on voit Sur cette petite appli Bien sympa Ma foi Le M Le H En haut C'est pour revenir A UPSAN On a notre Google Maps Ici Qui est plutôt Bien faite Donc vous pouvez l'avoir En satellite Vous pouvez l'avoir En mode map Tout simplement Et vous pouvez avoir Hop Les deux Donc satellite Plus le nom des rues Qui s'affiche Voilà Donc ça c'est plutôt propre Ce sera pour les waypoints On verra ça Je ressors Je reviens dans ma vidéo Est-ce qu'on testerait pas Tout de suite La qualité de la photo Et de la vidéo Voilà Donc je sais pas si l'idéal C'est ma face J'ai oublié Que j'avais un bonnet Alors on va tester tout de suite Le mode photo Avec la radiocommande Je vais prendre une photo Est-ce que je peux orienter La caméra un peu plus haut Non Ça c'est pas mal Par contre On voit que la caméra Elle est pas bloquée Ici Si on penche vers l'avant La caméra remonte Bien sûr Et ensuite Vous allez pouvoir L'orienter à 80 degrés Donc mode photo Hé hé Ça marche Et je vais lancer la vidéo Est-ce que j'ai un compteur Quelque chose Alors je ne vois rien à l'écran Est-ce qu'il faut que je maintienne Oui Voilà Donc il faut maintenir Pour passer en mode vidéo Et on a bien le petit compteur Qui se met à l'écran Pip bip 1, 2, 3 Alors est-ce que je bouge le drone On va voir un petit peu La stabilité de la caméra Tac Je penche Ça n'a pas l'air mal Petite vibration Qu'il y a dans ma main Mais qu'il n'y aura pas Je pense En vol Tac Le 3 axes Vous voyez même quand je tourne A droite Hop Ça met du temps à revenir Donc là on a bien la stabilisation 3 axes C'est plutôt pas mal Donc on verra ce que ça donne En vol bien sûr Hop Je vais éteindre la vidéo En maintenant Est-ce que ça stoppe ou pas ? Non Je maintiens plus longtemps Alors un coup sec Et oui Donc un coup long Pour lancer la vidéo Un coup court Pour stopper la vidéo Et vous pouvez le faire aussi Bien sûr De l'application directement Donc orientation de la gimbal Donc je tire Ah ouais C'est super souple Là j'y vais doucement J'y vais plus vite Tac On va regarder à fond Donc là je suis à fond Et ça reste très soft Ah bien Ça pour les prises de vue C'est plutôt sympa Donc bien 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 Petit conseil Quand vous voulez faire quelque chose De smooth Et de régulier Ne touchez pas juste Seulement à la roulette Prenez appui Sur la radio commande En même temps Et là vous allez donner Hop Un petit à coup Vers un côté Par exemple Ici Hop Et vous ne bougez plus Vous verrouillez En appuyant sur la radio commande Et là vous voyez Vous avez une descente Hyper lente Hyper précise Donc c'est comme ça Que vous pouvez régler Hop là je remonte Dès que j'ai ce que je veux Je verrouille avec la radio commande J'espère que vous aurez compris Ce que je veux dire Donc sur la radio Tout ce qui est en haut On ne peut pas y toucher Moteur verrouillé Ah c'est pour verrouiller les moteurs C'est parce que je n'ai pas le droit De décoller Alors on va aller tout de suite Dans les options Donc paramètres Vous avez ces 4 paramètres ici Pas celui-là Joystick Drone Donc nom du drone Zino Paramètres de waypoint Vous allez pouvoir régler La hauteur des waypoint L'altitude maximale La distance maximale Le temps par waypoint Que vous voulez Hop Ça je vous ai dit Ça ne m'intéresse pas trop Mais c'est paramétrable Test de précision GPS Ça vous pourrez le faire Mais en extérieur Vous voyez Hop je vais le faire là Mais franchement A mon avis Il ne va pas aimer en intérieur Ah il se rapproche Il me dit qu'il est à 6-7 mètres 6 mètres Il est en train de checker Mais dans la maison C'est vraiment nul Donc ce n'est pas la peine De le faire Mais vous pensez à le faire Tac Ensuite Lié l'aéronef C'est fait Version du firmware Hop Le gimbal Tout ça On s'en fiche Ensuite Radio commande Vous avez le joystick virtuel A l'intérieur Donc je vous le montre Tout de suite Ici Si vous l'activez Hop C'est à dire Qu'on a Alors là Ah bah non Là on ne peut pas l'activer Puisque je l'ai relié A la radio commande Sinon si vous utilisez juste Le téléphone ou la tablette Vous aurez un joystick virtuel Le même que ceux Qu'on a l'habitude Et qui se mettra en route Partout où vous toucherez l'écran Donc ça c'est vraiment très bien fait Et pour le joystick virtuel Vous allez pouvoir choisir De vous montrer tout le temps Les sticks Soit qu'ils ne soient pas là Et qu'ils apparaissent Juste quand vous mettrez le pouce dessus Mode de manette Mode 1 ou mode 2 Décollage seulement Lorsqu'il y a le signal GPS Là j'ai mis oui Alors je vais mettre non Voir s'il voudrait décoller Comme ça on pourra le mettre en route Sans décoller Et mode de fonctionnement De la manette virtuelle Ça c'est le mode 1 Ou le mode 2 aussi Ça ne nous intéresse pas Puisque là Elle est désactivée Ensuite on rentre dans La radio commande Donc le nom de la radio commande C'est HT016B Méthode de connexion en wifi On peut aussi le faire en bluetooth Si on veut Mais le mieux c'est en wifi Régler la télécommande Pour se régler à l'avion Donc ça on l'a fait déjà Donc c'est pas la peine de le refaire Je peux ressortir Voilà Ensuite la version du firmware Ça on s'en fiche Ensuite en dessous On a la carte Donc permission de calibrer les cartes Les coordonnées de la carte Vous mettez oui Et comme ça quand vous mettez votre doigt Ça va calibrer la carte Donc ça fera une recherche GPS Un peu plus précise L'icône de l'aéronef S'affiche toujours au centre droit Sur la carte Oui ou non Soit l'aéronef va se balader Dans votre carte Soit l'aéronef sera toujours fixe Et c'est la carte qui va bouger autour Mode de carte Ça si vous voulez Que ce soit avec les villes Avec le nom des rues Ou avec le satellite Précision d'échantillonnage Du tracé de la route de vol Ça je m'en fiche C'est pour les waypoints Option de carte Google Maps Bien sûr pas la Chine pour nous Et dernière option Tourner automatiquement l'écran Non On ne va pas s'amuser à piloter Dans l'autre sens FPV marche ou arrêt Moi j'ai mis marche Je pense que c'est pour avoir Le retour sur écran Calibration horizontale C'est parti Hop Il le fait automatiquement Vous voyez ça se met à clignoter Alors système de réchauffement Achèvement de la calibration horizontale Tac 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 Calibration magnétique On l'a fait Etalonnage du gyroscope Du cardan Alors ça Hop C'est pour calibrer la gimbal Donc là on le met à plat Et il doit calibrer Veuillez redémarrer le drone Ah ouais T'es sûr Ça c'est bon La gimbal C'est rebond Tout va bien Donc voilà On a fait le tour De toutes les options Là il s'est relancé plus rapidement Les calibrations sont faites Donc on a le décollage automatique Donc là la manette ne servira pas Puisque c'est pour choisir Entre la radiocommande Ou la manette virtuelle Toutes les indications de télémétrie Sont en dessous ici Zino On a accès aux options Photos et vidéos ici Donc après avoir fait la mise à jour Parce qu'avant je n'avais pas accès Donc résolution 1080p Là on a filmé en 1080p Et on était en 60fps Alors je pense que je peux mettre En 4K Ici Voilà Maintenant je peux mettre en 4K Il me met automatiquement Un taux à 30fps Est-ce qu'on peut regarder la vidéo tout de suite Voilà Là je filme Nous sommes en 4K Mais sur Youtube Il n'y a pas le 4K Donc je ne sais pas ce que ça va donner Au niveau Moi je vais la réduire au 1080p On verra s'il y a une différence de résolution De 1080p Au 4K Mais par contre on n'a que le 30fps Pas de 60 Allez je coupe la vidéo Moteur verrouillé Et pour finir Donc moi je vais remettre en 1080p Pour ne pas me faire avoir On peut mettre en 2,7 ou en 720p Tac Je vais remettre également en 60fps Ici Voilà Et on a la balance des blancs Ici On peut changer Beau temps Nuageux Hop Juste pour changer la scène Les couleurs Ordinaire Noir et blanc Voilà Brillant Ouh ça brille Et nostalgique J'ai envie de pleurer Et format de vidéo Vous choisissez entre MP4 ou MP4 Et bien écoutez on va prendre MP4 Les couleurs ont l'air chaudes quand même On verra ce que ça donne dans la vidéo Donc voilà pour les réglages audio et vidéo Du Hubsan Zino Je pense que je l'ai assez dit Je ne sais pas Zino Bref Je vais essayer de l'articuler Il ne faut pas qu'il y ait des Zino cachés Tu vois bien Donc voilà pour l'application Bah écoutez c'est plutôt sympa Pour démarrer l'appareil Je crois que c'est Dans les angles extérieurs Donc voilà On ne va pas le faire décoller ici Même si j'ai le droit Parce que je ne suis pas en mode GPS Donc pour le couper Je crois que c'est pareil Je vais descendre juste Non vous voyez regardez Je descends le stick simplement Même système que sur DJI Vous descendez le stick de throttle Et il coupe automatiquement les moteurs C'est plutôt pas mal Donc voilà les amis On a fait le tour Allez Je vais pouvoir ressortir de cette application Ah non Que dis-je Les modes de vol Ici Nous avons les modes de vol Le mode de vol normal Ça c'est cool Mode de waypoint Ici Donc là ça va nous emmener directement Sur la carte Alors soit des waypoint Que vous aurez déjà programmé Soit vous allez faire vos propres waypoints On peut même faire du 3D Dis donc Excellent J'avais pas vu Il faut le faire en vol Je suis obligé de décoller Je pourrais pas vous montrer Chouette Donc mode circle Ici Donc pareil Il faudra décoller Et on doit avoir suffisamment De GPS Bien sûr Donc tout ça On se le testera En vol Bien sûr Le mode circle Donc le mode Point of interest Le mode de suivi Alors je crois qu'on en a deux Non ? Oui veuillez décoller Pareil Donc mode de suivi On a un tracking visuel Donc on verra ça Mode vidéo créative Alors ça je sais pas du tout ce que c'est On testera C'est Supense Et vol à rayon Donc plein de choses à tester Pour ce petit engin Au niveau des modes de vol Ça pourrait être plutôt sympa Donc voilà En ce qui concerne Le petit UpSense Zino Ça suffit pour aujourd'hui On a fait On a fait assez de détails Je trouve Ça va encore être trop long Ça a l'air pas mal Franchement ça a l'air pas mal Je vais pouvoir l'éteindre Ça évitera qu'il chauffe pour rien Voilà Ouais ça a l'air Ça a l'air prometteur quand même Donc malheureusement Malheureusement je vous ai dit Ce problème de batterie Qui se charge pas à fond Avec le chargeur fourni Donc ça faut absolument Qu'il fasse quelque chose Je pense que ça va se résoudre Mais sinon Faudra commander Un chargeur avec Un chargeur basique Oh il y en a des pas chers Qui font ça Sinon bah écoutez Voilà Pensez au concours Zino Encore une petite coche Comme ça Zino 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 Ah il y en a que 3 là Je vous enduis d'erreur Zano Ça marche pas Attention Et Zono non plus C'est que Zino Bref Donc j'espère que ça vous aura plu Les amis Oh j'ai oublié un truc Merci mon Jerem Lee Jerem Lee Qui m'a fabriqué Des petits porte-clés Comme ça Je vous dis pas pourquoi Je vous dis pas comment Mais j'ai des petits porte-clés Comme ça Donc tous ceux En aluminium Gravé Donc tous ceux Qui vont remporter Des lots Ici Auront bien sûr Un petit autocollant Ou deux Plus un petit porte-clés Un gros ou un petit Ça sera surprise Donc voilà Ce sera des petits cadeaux J'en ai fait faire d'autres Je vous en offrirai Ceux qui en veulent On s'arrangera Vous aurez des petits porte-clés Tasskiller Ça peut être sympa Ça peut servir Bref Merci à tous d'avoir suivi Merci pour votre soutien C'est super cool Si j'existe encore une fois C'est grâce à vous Donc merci à tous Passez de super Bonnes fêtes De fin d'année Des gros bisous énormes Profitez-en bien Mangez bien Buvez bien Mais conduisez pas Et profitez-en Pour vous réconcilier Avec ceux qui méritent Les cons C'est pas la peine Bref Merci à tous Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos C'était Tasskiller85 Pour Youtube En direct Live Enregistré Ciao ciao Zino Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz